... Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes à Presse et que votre tribune hebdomadaire d'analyse de commentaires et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes de médias, nos analyses, avec que nous refaisons donc l'actualité en analyse bien sûr, en décryptage également. Aujourd'hui nous allons évoquer deux sujets qui sont des sujets au plan national, des sujets importants qui ont marqué l'actualité. Il s'agit d'avoir de la marche meeting du CFOC pour attirer l'attention du gouvernement sur la question sécuritaire et puis aussi il y a eu le remaniement ministériel. Deux départs, le ministre de la Défense et de la Sécurité et puis deux entrées au gouvernement, le chef de l'État lui-même comme ministre de la Défense et Mme Clarisse Mérindol qui prend donc la place de M. Maxime Connet qui était donc paramilité délégué aux affaires étrangères. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là avec mes invités sur ce plateau. Premier invité, Inoussa Ouedrago. Inoussa Ouedrago est journaliste, directeur de publication de Bendré. Bendré est donc un magazine qui paraît en ligne. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. Et puis M. Kélém Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRIQ et le Centre de Recherche Internationale et de Stratégie. Merci M. d'être sur ce plateau. Et puis à la gauche de M. Lengani Issaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci M. Lengani d'être là. Et enfin, dernier invité, Évarif Faustin-Consebo. Il est donc chroniqueur médias, président du CERC de l'Eveille qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole de FORAC qui est le forum alternatif des citoyens. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Nous disons déjà pour commencer que cette émission est interactive. Vous pourrez donc déjà appeler pour vous inscrire. Et puis à la seconde partie, nous allons donc échanger ensemble sur appel. Alors pour commencer, on va tout de suite nous replonger dans l'ambiance de cette match-meeting qu'il y a eu hier à l'appel de l'opposition politique sur toute l'étendue du territoire. Mais on va donc se consacrer sur ce reportage qui revient sur la marche de Ouagadougou. Jusqu'à 9h passées, il y avait comme un goût de fiasco ici à la mitite place de la nation. À partir de 10h, la place a été prise d'assaut par des Burkinabés dessus de la gouvernance MPP et Alliés. La mobilisation n'est pas monstre comme quand l'opposition appelait à manifester contre le régime de Blaise comme Paoré en fin de règne. Mais il y a eu plusieurs milliers de manifestants à répondre à l'appel de l'opposition version Edi Kombo-Yubo. De la place de la nation en passant au rond-point des cinéastes, devant la cathédrale, la BCB, le rond-point des Nations Unies, avant de repartir à la place de la nation, finalement, les marcheurs ont transformé ce qui était une marche silencieuse en une marche de revendication. On en a marre. Il faut que le président mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout ce qu'on demande. On gère le pays mal. Avec le pouvoir de transition, on est fatigués. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Ce n'est quoi pas le pouvoir. A ce que nous vivons dans la paix, on est avec lui. On est fatigués. Il y a tout de ça qui est coulée. Le pays ne savent pas. Il ne voit. Le pays est mortelé. Il y a des tueries. Il y a la faim. Il y a la galère. Il y a plus de millions de déplacés dans le pays. Nous sommes à agonie. Il faut que le gouvernement prenne conscience. Sinon, ça sera trop tard. L'insécurité liée au terrorisme, c'est le sujet qui exacerba bien entendu le plus. Des marcheurs ont vite fait de penser que le chef de l'État devrait faire appel au général Gilbert Djendjere, incarcéré à la MACA. Son nom a été scandé du début jusqu'à la fin. Si le gouvernement est incompétent, il faut des hommes compétents. Donc, par conséquent, libérez Djendjere. Il peut être la solution pour le terrorisme. Donc, libérez Djendjere. Djendjere ! En première ligne de la marche, le discours va dans le même sens, sans mentionner un nom, mais en demandant au président du FASO de faire appel aux compétences d'où qu'elles viennent. Edi Komboïko, dans son allocution, a exigé une dotation conséquente en urgence des FDS en matériel. L'opposition réclame également une réponse rapide aux appels à l'aide de volontaires pour la défense de la patrie. Un fonds spécial pour aider les déplacés. L'opérationnalisation effective des mesures d'accompagnement en faveur des soldats, des veuves et orphelins de FDS tombés au front. La vie chère n'a pas été oubliée. A la fin de la marche, c'est un chef de file de l'opposition politique fière de la mobilisation qui s'est adressée à la foule. Une plateforme revendicative devrait être remise au Premier ministre. Mais à l'arrivée au rempoint des Nations Unies comme prévu, le comité d'organisation dit n'avoir vu aucun dispositif annonçant cette remise. Bien, merci. On va donc rapidement faire le tour de cette manifestation-là. Inoussa Odrago, quel commentaire par rapport à la mobilisation ? On ne nous croyait pas tellement. On a vu des appels à la menace, etc., des intimidations, beaucoup de choses. Et puis également le délai de cette mobilisation qui ne dépassait pas 10 jours, etc. Est-ce qu'il y avait beaucoup de chance par rapport à ce qu'on a vu ? Quelle analyse ? Bon, moi, je ne rentre pas dans le discours de mobiliser, pas mobiliser. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que des Burkinabés se sont exprimés. Des Burkinabés ont ras-le-bol par rapport à la situation sécuritaire. Ils réclament la sécurité. Et c'est tout ce qu'ils veulent. D'autres ont parlé de galères, de souffrances. C'est la réalité. Et de ce point de vue, je pense que le message adressé à qui des droits est arrivé certainement à bonne destination. Parce qu'il s'adresse au président du Faso pour lui dire que rien ne va. Et il réclame donc des changements. Je pense que ces changements-là ont démarré avec notamment la nomination d'un nouveau ministre de la Défense, en l'occurrence le président du Faso lui-même, et un ministre délégué qui est le colonel-major Sempore. De ce point de vue, je pense que vraiment, rentrer dans le discours de mobiliser, pas mobiliser, même s'il y a un seul Burkinabé qui sort, qui exprime son ras-le-bol, qui dit qu'il veut quelque chose, allant dans le sens de faire développer le pays, le président du Faso a l'obligation de l'écouter. A plus forte raison, quand des milliers de personnes sortent pour revendiquer des choses. Le président doit être à l'écoute. La semaine dernière, nous l'avons dit ici, il faut écouter le peuple. Et il faut aller dans le sens du peuple quand on se rend compte que c'est une chose qui peut contribuer à améliorer la gouvernance. Mais de façon globale, j'avais dit ici la semaine dernière également, que la solution ne réside pas forcément dans le changement des individus. Que ce soit X, Y ou Z qui est à un poste, on doit aller au-delà des individus pour regarder de façon globale la stratégie, pour regarder la façon dont nous gérons les choses, pour faire en sorte que ce qui arrive soit amoindri et même arrête de continuer. Parce que le plus important, comme je l'ai dit, c'est la sécurité du Burkinabé, c'est le développement du Burkina Faso et c'est la lutte contre la gabégie, les détournements, la corruption, etc. – Oui, justement, le président a opéré un changement, le ministre de la Défense est parti, le ministre de la Sécurité est parti. Malgré tout ça, il y a une mobilisation qui s'est faite et qui visiblement fait beaucoup, voilà, réussit à amener beaucoup de personnes à sortir. On a pensé peut-être qu'avec ça déjà, les gens allaient dire, bon, écoutez, à commencer par le CFOC lui-même pour dire, bon, on a déjà eu un gain de cause, il faut arrêter. – C'est possible, mais je pense que les citoyens sincères qui sont sortis, leurs revendications vont au-delà de l'enlèvement de quelques individus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Enlever X pour mettre Z ne résout pas forcément le problème. Il y a un ras-le-bol généralisé, il y a que les gens veulent la sécurité, ils veulent la défense de leur territoire. C'est ça qui est le message fondamental. Et autour de ça, il y a des problèmes de fonds qui sont posés sur la gestion même du pays. Ce débat aussi est posé et c'est ce débat qui mérite d'être regardé et approfondi. Par exemple, de façon concrète, quand on parle de corruption, quand on parle de détournement, quand on parle de mauvaise gouvernance, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est ce débat qu'il faut poser et voir quels sont les paradigmes, quelles sont les ressources sur lesquelles on s'appuie pour corriger ces différents éléments-là ? Sinon, on pourrait continuer à changer des individus, mais tant que la situation demeurera en l'état, des Burkinabés sortiront, ils revendiqueront des choses pour faire en sorte que ça s'améliore. Cela dit, la question au risque de nous répéter, je pense que la question de la sécurité incombe encore une fois de plus à tout le monde. D'accord. Merci, Inoussa. Lengani, Issaka, est-ce que par rapport à la mobilisation, on dirait coup d'essai, coup de maître pour Eddy Comboigo, ce n'est pas vraiment de donner pour commencer ? Est-ce que c'est vraiment de donner pour commencer ? D'abord, les revendications, ou disons, les attentes qui avaient été connues, qui avaient été faites, c'était de dire qu'il faut changer des ministres, le premier ministre, etc. De l'autre côté, on a vu aussi, en face, MPP, etc. Il y a eu des voix aussi qui sont élevées. Et malgré tout ça, il y a eu une mobilisation, bien que le chef de l'État ait changé les ministres en question, alors pourquoi il y a eu une telle mobilisation ? Moi, je crois que, Inoussa a tout dit, il a dit, je crois qu'il a tout dit, à savoir que ce n'est pas une affaire d'individu. Il faut qu'on se comprenne bien. Le pays vit une situation très difficile, je dirais même dramatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, ça ne va pas. Et même si c'est un seul Burkinawais qui réclame, qui estime qu'il faut des changements, sur le plan des moyens, sur le plan de la stratégie, sur le plan des hommes, etc., il faut l'écouter. A fortiori, comme il a si bien dit, qu'il y a eu quand même des milliers de gens. Et sur la mobilisation, je suis tout à fait en accord avec votre reporter, qui a dit qu'au début, effectivement, autour de 9 heures, c'était la grise mine au niveau des organisateurs. parce que... Mais c'est que... En fait, visiblement, les gens n'ont pas compris, c'est qu'effectivement, il faut le temps pour que les gens arrivent d'une part. Et puis d'autre part, ce n'est pas un meeting, c'est une marche. Une marche, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient positionnés éventuellement un peu plus... en dehors même du cercle, même des choses, et qui attendaient pour... Dès que ça va s'engager, pour partir. Bon, maintenant... Je dis que ce n'est pas une affaire d'hommes, forcément. Parce que c'est une affaire d'hommes. Personnellement, j'aurais préféré si Chérif, ministre d'État, ministre de la Défense, qui est Rochma, qui est en Caboré... On va y revenir. Le rémaniment, tout de suite, on va rentrer. On va en parler. Oui, ça peut donner de la réponse. Là, on va parler de la marche, d'abord. Pourquoi les gens sont quand même sortis, malgré le rémaniment qui a été fait, malgré le combat qui a été fait par le MPP pour empêcher la mobilisation. Ce qui est une très grave chose. Et je voudrais que le président de Faso comprenne que ceux qui le flattent pour dire qu'il n'y a rien, ceux qui le flattent pour dire le MPP mobilise, le MPPL, etc., sont effectivement ses pires ennemis. Parce que c'est des gens qui n'ont rien compris à ce qui s'est passé en octobre 2014. Parce qu'ils étaient acteurs, mais ils n'ont pas compris que, dès leurs actions, il y avait effectivement un peuple qui avait besoin de quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les mêmes aspirations qui sont en train d'être traduites. Et on est en train de, au niveau des gouvernants, on est en train de reproduire les mêmes erreurs. à savoir ne pas écouter suffisamment ce que les populations disent. Ce n'est pas le plâtrage qu'il faut. Ce sont des problèmes de fonds qui sont posés. Il faut y apporter des solutions de fonds. Et si vous avez vu, effectivement, on a entendu des slogans qui appellent à des personnalités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je pense, en toute sincérité, que la question de la défense est la priorité absolue qui doit être observée par tous les Burkinabés. La réconciliation même, je me dis, au jour d'aujourd'hui, elle est très secondaire. C'est parce que le Burkina existe, qu'on se le concilie. Si les djihadistes prennent tout le pays, la réconciliation, vous pouvez faire ça avec qui ? Avec les djihadistes. Donc, moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité des Burkinabés et c'est la restauration du territoire national. Et tous les efforts devraient être d'abord, plus haut de ce moment, tendre vers ça. Et donc, je ne comprends pas, c'est vrai qu'on ne parle pas de choses du gouvernement pour le moment, comment est-ce qu'on peut dégarnir un ministère d'État de la Défense pour en faire un ministère délégué ? C'est une insulte et c'est pourquoi les gens sont sortis. C'est en réponse à tout ça pour dire non. M. Rochmar Kyssen-Kaboré, vous entendez notre clameur, mais vous ne nous comprenez pas. Vous n'êtes pas en phase avec votre peuple. Il faut écouter davantage, il faut chercher à comprendre ce qui pousse les gens à se rébeller, à être contre. Et je dis, quand le MPP organise, faire des menaces des gens, moi, j'étais dans la marche. Et je vous assure, ce n'est pas pour... J'ai plein de gens m'ont dit qu'ils sont sortis parce que Simon a dit de ne pas sortir. Des gens m'ont dit ça. Je ne suis jamais sorti depuis que le Burkinaï existe. Je n'ai jamais marché, mais je suis sorti parce que Simon a dit de ne pas marcher. C'est une réalité. Il faut qu'on cesse ça. Il faut arrêter de vouloir infantiliser les populations. Ça ne veut pas dire du jeu politique normal. Même si c'était pris comme des menaces, il n'y a pas eu concrètement... Parce qu'ils n'ont pas osé. Il n'y a pas eu concrètement de la menace. La marche s'est bien passée. Et moi, je dis clairement, j'aurais aimé rencontrer M. Moucher là-bas en contre-marche. Parce que c'est trop facile de monter des populations, de monter des gens et soit même laisser la maison. Mais il n'y a pas qu'à venir marcher. Moi, je pense que c'était pour être homme. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas inciter les gens. Est-ce que c'est pas juste l'assurance-chef politique ? Oui, mais non, quand même. Chacun défend ses intérêts. C'était juste des échanges épistolaires. Par expérience. Pour la leçon, je voudrais citer le cas d'Assimi Kwanda, dont on a brûlé la maison, brûlé la maison de son fils, saccagé le magasin de son frère, profané la tombe de son papa. Qu'est-ce qu'il avait dit ? On l'avait accusé de quoi ? Qu'il a dit, s'il brûle vos maisons, brûlez les leurs. C'est que ce monsieur-là a nié avoir des outils qu'à sa mort en exil. Il n'a jamais prononcé ces mots-là. Et pour ça, les gens ont fait tout ça sur lui. Et monsieur Moshé, qu'est-ce qu'il a dit ? Sortez, on va les croiser. Ce n'est pas pire que ça dans une république qui se dit démocratique. D'accord. Merci. Et donc, ça veut dire... Mais il appartient peut-être au CFO pour marcher s'ils estiment que ce sont des menaces avérées de saisir la justice. Et justement, et c'est pourquoi, moi, je dis, il faut qu'on se comporte en républicains. D'accord. Merci. Et quand des termes sont tenues, il faut effectivement que le CFO s'assume pleinement. Vous ne pouvez pas faire des milliers de gens sous la chaleur, etc. Les faire risquer éventuellement ce qui s'est passé. Merci, les gars. Et des propos comme ça, vous ne vous portez pas plein. Merci, les gars. Mais il faut préciser que ces propos, malgré ces propos, il n'y a pas eu de mise en exécution de menaces. Mais c'est parce que les hommes n'ont pas pris au sérieux. C'est ça. Alors, la marche a eu lieu. Quand on regarde, c'est six mois après que le président, ou sept mois que le président ait été élu majoritairement au Burkina. Et il y a une marche, il y a déjà une mobilisation. Il y en a eu à Ouéguia, il y en a eu à Bobo, un peu partout sur le territoire national. Qu'est-ce que ça peut donner aussi comme signal politique ou comme laissons aux conséquences politiques ? Non, vous dites bien que c'est six ou sept mois après. Mais si vous regardez le contexte, par rapport aux cinq dernières années, les choses sont allées que Chendo quand même les six derniers mois, les six ou six derniers mois, il y a eu la tragédie de Solan et ensuite, il y a eu l'embuscade. Donc, vraiment, ça a eu une onde de choc. Et à ce moment-là, il faut comprendre que les réactions sont légitimes. Moi-même, j'aurais été de la marche si peut-être c'est la formulation et peut-être le contenu et les finalités. Moi, si c'était pour demander, comme je l'ai dit, si les hélicoptères puissent être opérationnels, de la nuit, j'aurais été de la marche parce que le thème, le sujet, il est national. Ça concerne tous les Burkinabés. Ça transcende même les partis au-delà même du CDP. Bon, alors, donc, sur ce point de vue-là, il n'y a rien à dire sur la mobilisation parce que c'est un sujet... Moi, je regrette qu'ils n'aient pas pu trouver la solution au niveau de l'accord de dialogue politique parce que peut-être que ça aurait évité la marche. Parce que ça, c'est une question qui intéresse tous les Burkinabés et moi, j'estime... La preuve, c'est que la seconde étape après avoir claqué la porte du dialogue politique, c'est l'annonce de la marche. Des questions comme ça, pour un pays qui va un peu à Lambeau, il est bien que la classe politique se... C'est vrai que c'est une marche aussi qui faisait aussi des craintes, il ne faut pas le cacher. Parce que l'opposition CDP actuellement, c'est 98%. L'opposition, c'est à peu près 90-91%. Maintenant, les gens avaient peur que ça soit une marche de la vengeance et Lengani a essayé quand même de donner certains éléments qui donnaient quand même peur. Mais moi, je suis content que ce soit... Je pense que le président du Faso a quand même su arbitrer parce que si vous regardez un peu les discours, Simon Compré a dit l'opposition peut marcher même un mois. Monsé a dit que... Joseph Monsé, lui, dit que c'est une récupération politique. Mais il vous souvient quand même que avant la marche, le président quand même a donné un signal fort. On n'est pas encore en train de rentrer pour disséquer. Il a quand même fait quelque chose. Ça veut dire qu'il a écouté. Il a écouté. Et ça, je trouve qu'il s'est mis vraiment dans la position du père de la nation et c'est quelque chose, bon, pour moi, qu'il faut quand même souligner. Mais sinon, la mobilisation, il n'y a rien à dire. Je vous ai dit qu'il y a tous ceux qui étaient dehors ce ne sont pas forcément les gens du CDP. C'est les Burkinabés qui sont... Est-ce que c'est ces analystes qui disent qu'on est en train d'écrire ou on est sur le schéma du Mali où après une élection, le président est réélu et puis après, il y a des complications et des difficultés, la rue prend les infl, etc. Le schéma du Mali, je ne dirais pas parce que ce n'est pas le même contexte. Mais seulement ici, je vous ai dit que c'est parce que il y a eu quand même des événements majeurs qui se sont produits de façon dramatique et en plus, c'est vrai parce qu'on ne rentre pas dans les détails des analyses actuellement mais on sait aussi qu'il y avait du dysfonctionnement au niveau des ministères des départements clés en charge de ces questions, notamment la sécurité et l'armée. Les journaux en ont parlé ici donc ça a donné l'impression à l'opinion que le pouvoir ne faisait rien pour que ça s'améliore. C'est ça en fait. D'accord. Alors, Maître, quelle analyse par rapport à cette marche qui a lieu ? On va revenir sur certains éléments. C'est sept mois après que le président ait pris fonction, nouvellement élu de façon démocratique et puis, il y a eu le remaniement qui s'est fait portant sur des départements clés comme la sécurité et la défense. Mais malgré tout ça, il y a eu une mobilisation comme on l'a vu. Quelle est l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui concrètement ? D'abord, il faut dire qu'il est heureux de constater qu'Idi Komboïgo remarque maintenant les vertus de la marche parce qu'au temps fort du régime de blesse qu'on pourrait, Idi Komboïgo raillait tous ceux qui marchaient. Maintenant, il a découvert les vertus de la marche en politique donc c'est déjà un pas de plus pour lui. C'est un pas de plus vers la stature d'homme d'État qu'il est en train d'acquérir. Cela dit, il faut dire que ceux qui marchaient là, tous ne marchaient pas pour la même chose. Il y en a qui marchaient pour réclamer le changement du ministre de la Défense au début et de la Sécurité. Parmi les marcheurs, il y a ceux qui voulaient la démission de tout le gouvernement et il y a aussi ceux qui voulaient la démission du président du Faso. Ça, on n'a jamais entendu ça. Vous avez vu des pancartes là-bas. Il y en a qui remettent en cause la légitimité et la capacité du président du Faso. Il y a tous ces éléments-là parmi les marcheurs. Or, le changement de gouvernement n'a concerné que le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. Donc, ça, effectivement, ça peut faire en sorte que ceux qui voulaient ce changement-là ne soient plus dans la marche. Mais ce n'est qu'un objectif minoritaire parmi l'ensemble des objectifs qui motivaient les marcheurs. Donc, ça n'a pas eu un effet substantiel dans la dilution de la marche. C'est pour ça que les gens sont sortis comme ça. Cela dit, il ne faut pas se faire des illusions parce que tous ceux qui marchaient n'étaient pas pour l'opposition. Donc, il y a même des gens du parti majoritaire qui ont marché parce qu'ils sont fatigués de la situation actuelle, de la situation d'insécurité actuelle. Et moi, je m'attendais même à plus d'un gourmand parce que quand j'ai ressenti l'ombre de choc au niveau de la population, il y a eu, comment je vais dire là, une désapprobation générale et totale de la politique de sécurité du pays. Même des gens analphabètes ont commencé à s'exprimer. Et donc, je m'attendais même à plus de monde que cela. Donc, c'est pour ça que je dis que les marcheurs, ce n'était pas nécessairement l'opposition. Bien sûr, il y a l'opposition aussi, mais ça va au-delà de l'opposition politique parce que les problèmes posés vont au-delà même des politiques. C'est un problème de survie même de la nation. On a entendu dire une marche populaire qui prend le caractère général. Oui, mais vous avez vu même des gens qui marchaient pour réclamer l'intégration des policiers radiés. tout comme il y a des gens qui marchaient pour réclamer la sécurité au niveau des sites minières, etc. Donc, c'est une marche transcendantale qui regroupait des intérêts différents. C'est pour ça que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens que cela. D'accord. Lengali ? Oui. Je voudrais revenir un peu sur les manœuvres du pouvoir, particulièrement du MPP et du CIMO pour empêcher la mobilisation. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Lengali, est-ce que ça, c'est pas des... Je veux dire, est-ce que politiquement, ça ne se fait pas d'habitude ? Est-ce qu'en politique, ça ne se fait pas d'habitude qu'on essaie de faire un peu de la surenchère, de faire des intimidations ? Est-ce que ça ne se fait pas ? Si après, la marche s'est passée normalement, on n'a pas eu de coup de gourdais, on n'a pas eu des jets de pierre, est-ce qu'il ne faut pas considérer que c'était juste entre politiques que ça s'est fait ? Oui, justement. En fait, il faut qu'on apprenne à changer, quoi. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on cesse de se faire peur en faisant peur aux autres. Je pense qu'il faut faire de la politique saine. Si on doit défendre le chef de l'État, c'est sur son bilan, c'est sur ses actions. Ce n'est pas sur la délation vis-à-vis des autres. Maintenant, tous ceux qui ont péroré pendant tout ce temps-là, qui ont même fait des discours sur la récupération de la marche, que c'est un coup d'État qui est préparé, c'est une insurrection qui est préparée, mais il doit y avoir honte aujourd'hui. Il doit y avoir honte, lamentablement honte, mais ces gens-là, ils n'auront même pas cette vertu-là. Ils ne pourront pas même se parler de cette vertu-là de la honte. Ils vont disparaître carrément dans le discours politique. Et moi, je trouve que ça, c'est irresponsable. Il faut qu'on mette le doigt sur de telles pratiques. Pendant que les gens se plaignent de leur situation, au lieu de chercher des réponses à ces situations, c'est ce que j'ai entendu pendant la marche, on cherche des moyens dilatoires pour les... On organise... On invente des réunions dans les zones non loties pour dire qu'on va lotir. On ouvre les conassures, les magasins conassures pour vendre des vivres. Bon. On partage de 2 000, 2 000 aux gens. On menace des gens dans une république et quand même le monde sort. On devrait avoir honte. Et moi, je dis, si moi, le député et le député et le député devraient quand même reconnaître devant le peuple qu'ils ont échoué dans leur manœuvre. Et ça, c'est une réalité. Les pratiques ou les manœuvres des individus sont à ériger au niveau des normes de la république quand, par exemple, le maire de Ouagadougou a accepté d'autoriser la marche quand le chef d'État major des armées a accepté d'autoriser la marche. Après, de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement un problème ? Ce n'était pas des invectives entre politiques juste pour ce... Mais justement, c'est ça que je dis. Mais ce type de comportement-là doit être décrié. Si les autorités, le maire, le maire, etc., les autorités qui sont compétentes ont accepté la marche, même le président de France même, je suis convaincu qu'il n'était pas contre la marche parce qu'il veut savoir si réellement les gens sont d'accord avec ce qu'il fait ou si ils ne sont pas d'accord. D'accord. Maintenant, ceux qui sont derrière, qui sont proches de lui et qui lui tiennent un faux discours sur le fait que, bon, ça va, c'est les anciens du CDP, c'est l'éventure, etc., on voit que ce n'est pas ça. Et moi, j'ai marché à côté des gens, mais effectivement, comme maire de Tamala l'ont dit, mais qui ne vont jamais mettre un bulletin CDP dans l'urne, jamais. J'ai marché avec des gens à côté de moi qui avaient le t-shirt Sankara. Et comme moi-même, je l'ai dit, mais il y a Sankarisme de Sankarisme. Les Sankaristes frélatés qui sont ailleurs et qui ont appelé à ne pas marcher et les vrais Sankaristes qui ont compris effectivement que le peuple avait des problèmes et qui veulent faire savoir cela. D'accord. Et moi, ces gars-là, ils ne vont jamais voter CDP. Moi, je n'ai pas la marche parce que je suis CDP ou non. Ce n'est pas mon problème. Il y a des problèmes qui sont posés. Il faut avoir des solutions. Et une des manières pour que les chefs d'État comprennent, c'est la marche. C'est légal. Merci. Pourquoi donc vous voulez donc... Inoussa, parlons conséquences, impact sur le gouvernement ou sur, disons, le pouvoir en place. Est-ce que cette marche aura réellement un impact qui puisse faire bouger les lignes ? Parce que si on regarde, c'était d'abord la demande pour qu'il y ait des personnes qui soient, j'allais dire, qui soient dimogées ou qui sont en responsabilité, ça a un peu changé. Le premier ministre est resté en place toujours. Est-ce que concrètement, les jours à venir, on sentira cette marche dans la suite des choses ? Ou du moins, en quoi est-ce que cette marche peut apporter grand-chose ? Mon souhait, en tout cas, c'est que cette marche apporte quelque chose. C'est que le président du FASO soit à l'écoute. Parce que les problèmes qui sont posés sont réels. Quand bien même les acteurs qui revendiquent certaines choses peuvent paraître comme des gens qui sont de l'ancien régime, on peut dire oui, c'est des gens du CDP, ils veulent faire des revanches, etc. Ils veulent reconquérir leur pouvoir, ce qui est normal. C'est de bonnes guerres. Il arrive que certaines vérités ne soient pas bonnes dans certaines bouches. parce que ces bouches-là, on n'est pas le passé et ils ont fait des choses qui n'étaient pas intéressantes aux yeux des populations et ça peut s'expliquer. Mais dans le fond, je dis, le président du FASO doit être à l'écoute de ce que les gens revendiquent. Les gens réclament la bonne gouvernance et c'est un problème posé depuis des années dans notre pays. La morale a foutu le camp. L'homme ne vaut plus pas ce qu'il est, mais pas ce qu'il a. Donc c'est la course effrénée vers le pillage des richesses de ce pays-là et ce sont des revendications que les gens formulent. Ça, ça va comme les uns et les autres l'ont dit, au-delà des partis politiques et ça, c'est un message que le président du FASO doit comprendre. Les gens ont posé des problèmes de sécurité. Tout le monde est concerné. Donc, le président du FASO, l'ensemble des dirigeants et tous les démocrates sincères et tous les burkinabés dans leur globalité doivent comprendre le message qui est lancé aujourd'hui parce que quand on parle de corruption, etc., ça ne concerne pas que ceux qui sont en haut, ça concerne tous les citoyens burkinabés. Deuxième élément, j'ai bien peur que cette marche ne suffise pas à régler dans le fond nos problèmes parce qu'il me semble que c'est la gouvernance dans sa globalité qu'il faut changer. La marche ne suffira pas, ça veut dire quoi ? Qu'il faut encore une autre marche ? Non. D'autres marches ? Qu'est-ce que ça suppose ? Ça veut dire qu'il faut refonder nos états. Il faut refonder l'état burkinabé. Il faut l'armée de type colonial que nous avions depuis les années 60. Il faut changer le logiciel pour en faire une armée véritablement républicaine, une armée moderne, puissante et forte. c'est de ça que nous avons besoin. L'administration de type colonial que nous avons doit être changée pour mettre une administration au service des populations. Il faut une administration vraiment moderne qui considère les citoyens comme des clients qui viennent au niveau de l'administration pour faire des choses. Ils doivent être à leur service. Nous devons avoir des gouvernants et des citoyens patriotes qui aiment le peuple et qui sont prêts à se battre pour ce peuple-là. Quand on voit par exemple des ministres qui se payent des véhicules à des centaines de millions, des gens qui s'enrichissent de façon foudroyante alors que les populations à la base qui les ont permis d'être là-bas vivent dans une misère totale, il y a problème. Ils sont élus pour résoudre les problèmes des gens et ils doivent être au service des gens. C'est ce type de dirigeants que nous avons besoin et comme je l'ai dit, je crains fort que des marches permettent d'aller comprendre ces messages-là. Ce qu'il nous faut, c'est totalement une révolution et des mentalités et de la façon de faire et ça, ce n'est pas seulement qu'à traverser des marches. Est-ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas se dire par exemple qu'au regard de l'urgence sécuritaire qui est là, ce discours de révolution fondamentale, etc. Est-ce qu'on pourra réaliser une révolution aujourd'hui qui nous règle ce problème qui est là, qui nous a... Dans l'urgence, qu'est-ce que cette marche peut apporter concrètement dans le cadre, bien sûr, de la sécurité ? Ceux qui ont marché sont porteurs d'un message. Je l'ai dit, ils sont porteurs d'un message et ce message-là doit être entendu par tout le monde à commencer par ceux qui nous dirigent. Maintenant, vous avez demandé si la marche peut changer quelque chose. je l'ai dit, oui, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur. Ce qu'il faut, ce n'est pas que des individus qu'il faut changer, mais il faut même changer l'ensemble, il faut refonder l'étape. C'est en cela que réside notre... L'impact politique, concrètement ? Est-ce que le président du FASO, il va changer les choses ? Je ne crois pas. Il va approfondir, par exemple, il a fait un rémaniment qui était juste... Non, je ne crois pas. Est-ce que ça va changer ? Je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Or, moi, je ne pense pas que ce régime ait les ressorts nécessaires pour changer les choses. Par exemple, si vous avez vu qu'il y a eu un petit lémaniment ministériel, si vous avez remarqué, on revient à la case départ. Quand Roch a été élu, c'était lui le ministre de la Défense. Voilà. Donc, on revient au niveau où Roch redevient le ministre de la Défense. Donc, avec un ministre délégué, certes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a usé tous les scénarios et il est incapable d'innover. On revient à la case départ. Il avait d'abord été le ministre de la Défense. Ensuite, les gens ont parlé... Justement, quand il y a une marche où les citoyens s'emmêlent désormais, ils passent à la rue, ils revendiquent, ils posent des réclamations, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi... Ça n'aide pas la gouvernance ? Est-ce que ça ne peut pas influencer... D'abord, il faut que je précise une chose. Ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'on m'en marche. Et puis qu'il est dans l'opposé. Il y a déjà eu une première marche, là. Et on en avait débattu ici. Donc, ça... Pas en tant que CFOB, bien sûr. Pas en tant que CFOB. En tant que CFOB, je crois, non ? Oui, il était... Je ne sais plus. Pas en tant que chef de file lui-même. Pas en tant que chef de file Ah oui, d'accord, OK. Oui, mais il a déjà participé à une marche, là. Autant vous l'êtes CFOB avec M. Zéphine Diabré. Avec Zéphine Diabré. Voilà. Bon, et donc, c'est la deuxième fois qu'il participe à une marche, n'est-ce pas, en tant qu'opposant. En tant qu'opposant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, là ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a usé toutes ses capacités d'innovation. Voilà. Et il ne voit pas quoi faire d'autre. Donc, il redevient ministre de la Défense pour essayer encore de régler le problème alors qu'il a déjà été ministre de la Défense. Est-ce que vous voyez ? Donc, moi, je ne crois pas qu'il puisse avoir un changement. Cela dit, il faut préciser une chose. Non, je n'ai pas terminé. Il faut préciser une chose parce qu'il a nomé un ministre délégué à la présidence. On va revenir sur ça. D'accord. Je ne sais pas, on va déjà dans l'analyse. Non, non, on va analyser politiquement qu'est-ce que cette marche peut faire changer. Non, j'ai entendu. Est-ce que les jours à venir, on verra des choses changer. Par exemple, les marchés ont demandé, il faut libérer le général Dengere, il faut libérer les militaires qui sont en prison. Il faut, par exemple, réintégrer les militaires radiers, les policiers radiers de 2011 pour qu'eux aussi participent, ils apportent leurs contributions. Est-ce que ces questions peuvent être résolues dans le cadre de cette marche ? Au terme, vous parlez de cette marche. Au terme, oui, sinon, j'ai entendu des débats, on ne s'est pas rentré dedans. C'est vrai qu'on a suivi, effectivement, par rapport à certains points bien précis et qui pourraient contribuer à améliorer la sécurité. Pourquoi pas ? Parce que, notamment, on dit que si vous tuiez votre chien méchant, c'est la chèvre du voisin qui vient vous mordre, un truc de ce genre. On en avait, on avait. C'est vrai que, comme je dis, moi, en fait, là où je suis un peu serein, c'est quand même, j'ai l'impression que le président du Faso a écouté. Et c'est sûr qu'il y aura, il y aura certainement, il va intégrer, en fait, dans ses actions. Et je pense que, ce n'est pas exclu, ce que vous dites, tout ce que vous dites, peut-être sous une autre forme. Peut-être sous une autre forme. Mais ce qui est sûr, je pense qu'il est quand même dans une position d'écoute et d'action. Lui-même, il y va de son intérêt parce qu'il est à quatre années de fin de mandat et tout. Et il ne voudrait quand même pas laisser à l'histoire une image un peu catastrophique de sa gestion sur le plan sécurité. Parce que sinon, la corruption, ça a toujours existé. Ce n'est pas le fait du MPP, je suis désolé. Donc, comme je dis, on ne vous passe au débat. Ces problèmes-là, ces problèmes-là sont endémiques. On ne peut pas les régler à court terme. Mais sur le court terme, il a quand même des options et peut-être qu'il va les utiliser. Oui, Nengali ? Je vais commencer par le bout de ce que le docteur Evali disait tout à l'heure, c'est la corruption. Mais depuis que ce pays existe là, il n'y a jamais eu autant de corruption, en tout cas de suspicion de corruption sur des dirigeants. Autant, jamais. Surtout que nous avons connu. Mais Nengali, qu'est-ce qui a évolué ? Est-ce que c'est les moyens de dénonciation qui ont évolué ? Est-ce que les suspicions et les allégations ne sont pas forcément des faits ? Mais on a beaucoup de suspicions, on a beaucoup... Est-ce que c'est parce que avec les réseaux sociaux, avec les médias, il y a plus de liberté d'informer, de faire circuler l'information qui donne cette impression ? Ou ça veut dire que dans les faits, exactement, il n'y a que de la corruption ? La corruption, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est sur le terrain. Quand ton voisin, qui est d'affaire des ministères, il a un entretien couché, on le nomme d'affaire. Trois mois plus tard, R plus 2, mon cher. Ça, ça, c'est un peu une affaire de réseau sociaux. Mais sous l'autre sujet, ça se faisait, envoyait-nous tous... Oui, mais bien sûr, j'ai dit, j'ai dit, non, effectivement, le MPP n'a pas inventé ça. Quoique les gens du MPP sont là depuis 30 ans. Donc, c'est... Et puis, l'Apollivre, à l'époque, on disait que c'était le plus mauvais, le plus corrompu du système de Blaise Compaoré qui a créé le MPP. C'est une réalité patente que tout le monde sait. Au-delà de ça, je dis que il faut que le président de Faso donne des réponses aux interrogations du peuple. sinon, ce que Inousa dit comme solution, c'est ça qui va arriver. Ça, on ne souhaite pas, mais on dit c'est ça qui va arriver si le gouvernement refuse d'écouter les modérations du peuple. Ça veut dire quoi ? Que la révolution que les gens craignent là, s'ils n'apportent pas des solutions, mais ça va arriver. Il n'y a rien à faire. Si on ne résume pas les questions de sécurité, les questions de Gabi, surtout ça, je me dis, si on résolvait déjà les problèmes qu'on entend là, tel ministre a construit des boulangeries à Abidjan, tel ministre a des hôtels par-ci, tel ministre a fait ceci, tel DAF a fait cela, etc. si déjà, on permettait au peuple de savoir si c'est faux ou bien si c'est vrai. C'est ça qui est important. Si on permettait déjà de savoir si c'est faux ou bien si c'est vrai, si on répondait aux interrogations du peuple, ça allait peut-être baisser la température. Mais si on ne le fait pas, si on marche de Hidou ou pas marche de Hidi, et au contraire, même la marche de Hidi aide le pouvoir, parce que ça permet de manière organisée, de canaliser le mécontent populaire, si on n'a même plus ça, ça va exploser. Et il y aura une révolution qui, personnellement, j'appelle de tout me veut. Merci, Lengani. Je suis surpris que Lengani vous appelle encore à la révolution. Je ne sais pas de la révolution. Permettez-moi de dire à Mme de Tambela. On ne parle pas de la révolution ici. En 87, j'étais de ceux qui ont travaillé pour cette révolution. D'accord. Merci, Lengani. En 83, j'étais avant et pendant. Merci. J'étais sur le terrain concret de la lune. Maintenant, on est en démocratie, on n'est plus en révolution. La révolution, c'est une démocratie. Merci, Lengani. Une démocratie populaire, s'il vous plaît. Ici, c'est la démocratie des urnes, bien sûr. Alors, on va terminer sur un... On avait parlé tantôt. Il y a quand même des inquiétudes. Aujourd'hui, quand on regarde la configuration du jeu ou l'échiquier politique aujourd'hui, on a d'un côté le CDP, qui est chef de file. Donc, on va dire que cette marche, quoi qu'on dise, qu'on veut ou non, c'est le CDP qui a tiré. Et en face, vous avez le pouvoir qui est le MPP, on va dire, les frères ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certaines analyses, on est dans un schéma qui, si on y prend garde, peut-être pourrait aller vers la confrontation ? Qu'est-ce que vous pensez ? Évarice. Ce n'est pas exclu, mais tout dépendra de la réponse que le gouvernement... Il faut que le gouvernement soit très intelligent parce qu'il ne faut pas faire le lit, en fait, d'une insurrection. Parce que c'est vrai que c'est un pays de tradition, mais bon, je relativise quand même parce que, si vous prenez de 1966 à 2014, il en a quand même fallu du temps. Les insurrections, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que ça prenne. Il y a beaucoup de choses. Donc, on touche du bois, ça prendra du temps, mais si on ne fait rien, si on ne change pas, ça va créer les conditions, peut-être, certainement. C'est une question de temps, ça peut revenir. Et là, non, mais même par les yeux, on ne s'est pas exclu que le CDP revienne au pouvoir. D'accord. Alors, la question ici, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une menace pour l'ensemble, pour nous tous, pour le pays ? Non, c'est comme je dis. Quand on retrouve les deux frais ennemis aujourd'hui qui sont en face à face parce qu'on se rappelle en 2014. Qu'est-ce qu'il faut faire en Paris-Circonstan ? Il faut prôner la réconciliation. C'est ça. Et je pense que même les gens du MPP l'ont compris. Et au premier rang, le chef de l'État qui a pris donc la charge sur lui parce qu'il faut apaiser. On sait très bien qu'au-delà des convenances diplomatiques ou de façade, on sait très bien que l'école, Lengani vient d'évoquer le cas, par exemple, de Feu Assimi. Moi-même, que j'ai entendu, j'ai écouté, c'est grave. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont des ressentiments. Et comment vous faites pour que ça ne se détaille pas sur la nation, que ça ne devienne pas des questions du règlement de compte ? Il faut forcément créer un cadre et des conditions pour apaiser les acteurs. Sinon, vous allez tout droit dedans. Il nous semble. Alors, 2014 face à face, aujourd'hui face à face, est-ce qu'il n'y a pas à... Faut-il craindre ou c'est le jeu normal des choses ? Parce qu'on a vu avant même la marche les échanges des menaces de part et d'autre, etc. Ça donnait un peu une ambiance de volonté d'en découdre ou de régler des comptes, etc. Bon. Lengani a fait une observation qui est juste. Ce qui est que ce n'est pas le CDP qui fait face au MPP. Le débat actuellement n'est pas à ce niveau. Vraiment, les gens viennent d'un peu partout. Des gens même ont publié sur les réseaux sociaux, sur leurs pages, pour dire qu'ils ne sortent pas pour marcher à l'appel d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile ou en tout cas du CFOB. Ils sont sortis parce qu'ils ont des récriminations. Ils en ont ras-le-bol par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est ça qu'il faut considérer. Maintenant que le MPP, le CDP s'affrontent pour le jeu de pouvoir, c'est de bonne guerre. Mais une fois de plus, pour moi, les politiques, ils sont tous les mêmes. qu'ils soient du CDP, du MPP, de l'UNIR ou de quel autre parti, ils sont pratiquement tous dans les mêmes moules et ils sont en contradiction avec ce que veut leur population. Et donc, il faut changer de paradigme. C'est ça qui est important. Et entendre les appels de nos populations. Sinon, les guerres de partis, ça ne résout pas les problèmes. Deuxièmement, je crois aussi que les questions qui sont posées sur la table font appel à l'ensemble des Burkinabés. L'armée, à elle seule, ne peut pas vaincre la guerre. Et les réponses militaires ne sont pas les seules qu'il faut apporter aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ça va au-delà. J'ai dit ici, sur ce plateau, qu'il faut, par exemple, mettre en position de combat nos universités. Parce que nos chercheurs doivent être impliqués. Les problèmes qui sont posés sont d'autres sociologiques, sont d'autres historiques, On n'a pas vu les chercheurs marcher ou s'exprimer là-dessus. Ce n'est pas la marche qui va résoudre. On peut demander à des personnes qui ne réagissent pas, qui ne disent pas qu'elles sont intéressées ou qu'elles ont quelque chose à apporter. Ce n'est pas à l'heure de dire qu'elles sont allées. Ce pays, il y a des dirigeants et des gens qui donnent la cadence, la marche à suivre. Les sociologues, les historiens, les communicateurs, les géographes, etc., souvent s'expriment. Ils disent des choses intéressantes. Allez-y lire le professeur Jacques Nanema. Il dit des choses intéressantes sur sa page Facebook. Certainement qu'il y a des recherches qu'ils font, qu'ils mettent à la disposition des populations et des dirigeants. Lisez, il y a plein d'autres que je ne citerai pas, mais je veux dire que le problème va plus loin que les questions militaires. Vous savez, ceux qui nous tapent, ils ont une idéologie on ne combat pas les idéologies avec les armes. On ne tue pas les idéologies avec les armes. Les idées, c'est d'autres idées qu'il faut utiliser pour tuer. Voilà pourquoi je pense que nous devons mettre en position de combat par exemple tous nos imams en position de combat parce que c'est des idées que les autres distinguent. Nous sommes face à deux civilisations, la civilisation occidentale qui prône la démocratie. Et une autre civilisation permettant d'expliquer mon idée. Mais je veux dire que tous les acteurs doivent être impliqués. Et aujourd'hui, je prends l'exemple du Maroc qui a combattu le terrorisme, oui avec les armes, mais aussi avec un certain nombre de programmes de fonds en impliquant les acteurs clés. Donc c'est dans ce sens que le chef de l'État doit aller en termes de conséquences d'impact de cette marche par exemple. Les chefs traditionnels par exemple, ils doivent être impliqués dans cette lutte. Merci, Iloussa. Donc c'est l'ensemble des acteurs qu'il faut mettre en branle pour gagner ce combat-là. D'accord. Merci, Iloussa. La question, on ne va pas repartir sur qu'est-ce qu'on fait. La question est pour sortir, bien sûr, sur ce point et attaquer le second, c'était de dire est-ce que là, on est en face, on est comme dans la configuration de 2014 où vous avez des frères ennemis comme on le dit. Non, non, non. Vous avez CDP, MBP. Non. Est-ce que... C'est le jeu politique normal et ce n'est pas la première fois que ça se passe au Burkina Faso. Il n'y a rien à craindre. Non, quand le RDA gouvernait, plusieurs fois, il y a eu des scissions au sein du RDA. Vous l'appelez le fonds de refus du RDA et puis le RDA légal. Et même avant ça, même si vous prenez le mouvement étudiantil, il y a eu plusieurs scissions en leur sein, mais on n'est jamais arrivé à une confrontation guerrière comme vous voulez le faire croire. Ce n'est pas moi qui veux le faire croire. Je pose la question est-ce que... C'est le jeu politique normal. Est-ce que quelque chose se dispose ? Et puis, en politique, on est dans l'opposition ou bien on est dans la majorité. Et quand on est dans l'opposition, on aspire à accéder à la majorité. Et donc, les combats idéologiques, les combats de discours, etc., c'est tout à fait normal en politique. Mais moi, je ne crois pas qu'on soit à cette histoire de confrontation, revanche, charade, etc. Je pense que c'est un jeu politique que les gens utilisent afin d'arriver à leur fin. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe au Burkina Faso. Merci, Légani. Je peux vous dire même que l'opposition qui existait entre le fond de l'office RDA et le RDA légal était plus virulent que ce qui existe entre les CDP et les MPP actuellement. D'accord. Légani ? Je suis tout à fait de même avec Mme Tambela et je disais même que les oppositions au sein des MPP sont beaucoup plus conflictuelles et chrysogènes que l'opposition entre le MPP dans son ensemble et le CDP. Et c'est sûr que ce parti-là, plus on va s'approcher vers 2025, plus ça va se tirer les uns sur les autres et puis ça va profiter, alhamdoulilah, à l'opposition. Et ça va peut-être permettre de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés parce que, comme on le dit, il y a des problèmes concrets qui sont là. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Si des réponses sont apportées à la question de la corruption, de la malgouvernance, vous allez voir, les enfants vont se battre sur le terrain. Ils vont se battre sur le terrain. Mais tant qu'on va continuer à entendre que tel ministre, tel DG, fèche ici ou cela et il n'y a rien, personne ne se battra pour ce pouvoir-là. C'est parce que, pour le pays, parce que les gens se disent qu'ils se battent pour un régime, ou ils se battent pour un pouvoir. Merci. Lengani, c'est sur cet avis de Lengani qu'on va enchaîner sur le deuxième sujet qui porte bien sûr sur le remaniement du gouvernement fait par le chef de l'État. On a vu, suite à la revendication de l'opposition qui demandait le départ du ministre de la Défense, de la Sécurité et du Premier ministre, le chef de l'État a, on va dire, réagi en faisant un remaniement stratégique, lui-même accaparant le poste de ministre de la Défense, ce qui a un peu fait jaser quand même le président devient ministre de la Défense après l'avoir été au début de son mandat, mettre le 17 en taux. Est-ce que ça veut dire que le président n'a pas la solution et revient donc à une solution antérieure ou est-ce que c'est une, comme on dit, on recule pour bien sauter ? Alors, pour la question, sur le remaniement, qu'est-ce que vous en pensez ? Le ministre de la Défense est parti, le président a pris, il y a un ministre délégué qui a été nommé et puis le ministre de la Sécurité également. Oui, on se comprend pas. Je veux dire que le fait que le président ait repris le département de la Défense qu'on se retrouve dans un ancien contexte, mais c'était pas le même. À l'époque où il était ministre de la Défense, il n'y avait pas un ministre délégué qui était militaire par ailleurs, qui était officier. Militaire, d'ailleurs, il faut le dire. Là, il est secondé, je pense. Ça, c'est carrément différent, c'est pas la même chose. Il garde la même main. Je pense que, en fait, moi, je voudrais plutôt une configuration où ce ministère délégué, là, en fait, c'est un chef d'état majeur particulier. Il faut pas... C'est ce que je pense de l'analyse. Qui aura en charge donc les aspects et les questions opérationnelles ? Mais bien sûr, en lien avec le chef de l'état. Parce que dans l'ancienne configuration, on a dit qu'il y avait des mésaccords, des mésententes, il y avait des désaccords entre le ministre de la Défense d'abord et le PM, le premier ministre, et entre le ministre de la Défense et la hiérarchie. Parce qu'ils avaient une divergence profonde que les gens même n'ont pas mis sur la table dans les discussions. Il y a une divergence sur la stratégie, qui était que je pense que l'ancien ministre de la Défense, lui, il était pour que des détachements soient donc déployés sur les communes ou autres qui étaient attaquées, mais la hiérarchie ne suivait pas. C'est quand même une stratégie. Mais si déjà les gens ne s'entendent pas et comment est-ce que ça peut marcher ? C'est peut-être ce qui explique que cela. Quand on dit qu'on met 5 heures pour faire des tragédies et qu'il y a des bases à côté mais qui ne bougent pas, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que ça va changer et maintenant, notamment au côté de la sécurité, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il s'agit de réorganiser pour être plus efficace. J'ai cru comprendre qu'au niveau de la sécurité, moi je lis la police et la gendarmerie parce que quand on dit le Premier ministre explique la vision de cette réforme au niveau de la sécurité, c'est permettre aux populations de pouvoir rester sur place une fois que l'armée a fait son boulot. Mais pour ça, ça suppose quoi ? Il faut réformer la gendarmerie, il faut réformer la police parce que c'est eux qui sont à l'intérieur. Maintenant, je suppose que, bon, ça augure quand même des choses, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, on n'a fait que bouger des gens. Du reste, je pense qu'il faut laisser quand même un temps pour voir ce que ça va donner. C'est les résultats en fait. à la sécurité, là également, on a enlevé un officier pour mettre un civil. Oui, mais... Parce que là où l'officier n'a pas réussi, un civil peut forcément réussir. Pourquoi est-ce que vous vous raisonnez en termes de militaires et de civils ? Moi, je ne sais pas, c'est les pays africains qui, je les comprends. Non, c'est un problème un peu d'héritage. Quand on est né, trouver que des coups d'État et des coups d'État, au Mali, récemment, j'ai dit, bon, ça n'allait rien changer. Si les coups d'État développaient les pays, l'Afrique serait le continent le plus développé. C'est parce qu'on est né, on a vu que c'était des khakis qui dirigeaient, excusez-moi l'expression. Non, chacun a sa place. Les militaires sont là pour un travail bien précis et les civils. Ce n'est pas forcément... C'était un ancien, mais on a dit aussi qu'il y avait des problèmes au niveau de son département. D'accord. Oui. Il me soit sur le changement, le chef de l'État qui s'accapare le poste du ministre de la Défense et qui nomme un officier supérieur qu'on dit bon stratège, bon militaire, comme étant le ministre délégué. C'est bien qu'on mette un militaire, vous avez dit bon stratège, bon... Oui, c'est ce qu'on dit de lui. Oui, c'est très bien. Mais une fois de plus, je me répète, ce n'est pas un problème d'individu. Vous avez un beau stratège, beau militaire, etc. Le cadre que vous trouvez, la politique sécuritaire, les hommes dans leur globalité, c'est tout ça. C'est l'institution, en fait, qu'il faut réformer. C'est la société qu'il faut réformer. Donc, même si on met les individus, ils ont beau être bons, tant que l'ensemble ne va pas dans le sens de pousser pour que ça s'améliore, on sera là à patiner. On voit que le président a dérogé à une règle. Il avait dit depuis qu'il ne veut pas d'officier militaire dans son gouvernement. Mais on voit qu'il a passé l'étape et puis il s'est dit bon, je mets un militaire, certainement que il y a des considérations qu'il a prises en compte et puis bon, ça, on note aussi une évolution. Je note également qu'il a amené un civil au niveau de la sécurité, mais une fois de plus, les questions sécurité, les questions de défense ne sont pas que des questions qui concernent que les militaires et les gendarmes ou les séquirocrates de façon globale. Ça concerne tout le monde. On aurait pu avoir là-bas un ancien chercheur, un médecin ou je ne sais pas, un sociologue. Le débat n'est pas à ce niveau des hommes parce que c'est un truc global une fois de plus. Le plus important, c'est que le changement qui a été effectué permette d'obtenir des résultats sur le terrain. C'est ça qui est le plus important. Le fait que le chef de l'État lui-même prenne le ministère de la Défense après l'avoir quitté montre aussi quelque part qu'il n'était véritablement pas préparé à ce changement-là et que finalement lui-même il assume certainement en entendant de voix plus claire dans la question qui divise au sein de la grande muette et puis certainement passer la main à quelqu'un qui va s'en charger de façon beaucoup plus je vais dire plus globale comme on l'a vu avec le ministre d'État le ministre de la Défense c'est le souhait et on peut croire même que c'est une lourde responsabilité que le président prend parce que les autres fois quand il y a problème on peut on peut sauter des fusibles voilà mais là le président lui-même met les deux pieds dans les plats même s'il a un ministre délégué chargé à la Défense c'est un gros risque qu'il prend mais c'est le prix peut-être à payer Est-ce que ça voudrait dire aussi que nous sommes réellement j'allais dire que la crise est réelle elle est profonde et que le chef de l'État lui-même pense qu'il faut plutôt parce que quand on regarde un peu les chefs d'État qui ont pris le portefeuille du ministre de la Défense c'est quand vraiment il y a des situations assez compliquées complexes que les présidents assument cette responsabilité est-ce que ça voudrait qu'on en est à ce niveau-là ou plus ? Je crois que la situation est assez grave depuis la première attaque en 2016 et le président n'a certainement pas attendu aujourd'hui pour comprendre que la situation était assez assez difficile sur le terrain je ne pense pas en 2016 quand il y a eu l'attaque le ministre le président du Faso était lui-même ministre de la Défense j'ai dit que certainement qu'il n'était pas préparé à ce changement-là et les questions de défense aussi en général nos chefs d'État ils sont ils sont très tatuants ils sont très regardants parce que bon tout le monde pense que c'est par là-bas toujours que les problèmes viennent et qu'il faut faire très attention les gens craignent leur armée ça peut peut-être expliquer mais il faut regarder l'histoire du Burkina c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui tous les chefs d'État ont été chassés du pouvoir soit par les militaires soit par la rue tous en dehors de la transition même là il y a eu une tentative là encore il y a eu une tentative de chasser donc ça veut dire que nous avons une histoire qu'il faut interroger régulièrement et prendre les décisions en fonction aussi des besoins réels des populations sur le terrain Merci Inoussa Ghani Oui Moi je... Analyse de ce... Est-ce que le remaniement il est bon ? Est-ce qu'il fallait aller plus loin ? Parce que l'opposition avait demandé la tête du premier ministre qui est restée pourquoi ? Est-ce que le président a choisi peut-être de sacrifier ses deux ministres de défense et sécurité pour laisser la question au niveau de sécurité que de l'éloigner un peu plus pour prendre en compte d'autres niveaux un peu plus politiques ou alors est-ce qu'il était plus difficile de faire tomber tout le gouvernement le recomposer avec l'urgence qui s'impose ? Je crois que... Inoussa a évoqué une piste qu'il faut creuser qui me semble très juste Moi j'ai l'impression que le président de Faso a été obligé de faire ce changement à la catastrophe et que ce n'est pas une réponse aux aspirations des populations ce n'est pas une réponse aux revendications sociales sinon les revendications sociales c'est-à-dire quelque plus concret Il y a une conjonction d'éléments qui l'ont obligé à faire ça Bon Et ce journaliste j'écoute je lis il semblerait qu'un des ministres aurait dit bon c'est bon c'est bon pour moi et pour ne pas accepter sa démission on a je ne sais pas je suis comme je n'ai pas tous les ressorts comme le dit Evariste pour savoir que par exemple le ministre de la Défense a une stratégie qui ne correspondait pas à celle des chefs de l'armée Et si tel est le cas c'est le président du Fasso chef suprême des armées qui doit juger qui doit trancher comment est-ce que le Burkina Fasso se bat contre l'ennemi ce n'est pas une affaire de ministre de la Défense mais de la hiérarchie de l'armée C'est le président du Fasso qui décide Et on ne peut pas nous empêcher de faire la relation entre ce qu'il a été avant ministre de la Défense et qui nous a amené Burkina a dit qu'il ne fait pas bien le travail et qu'il fallait qu'il trouve un ministre pour s'occuper de la chose et il revient aujourd'hui pour endosser le même costume Je dis non La défense de Burkina Fasso est quand même suffisamment sérieuse dans le contexte actuel pour que ce soit le président du Fasso qui le porte C'est mon analyse Un ministre d'Etat comme on l'a dit ce n'est pas une affaire d'individu Le ministère d'Etat à la défense est une nécessité absolue pour moi aujourd'hui dans un pays en guerre Le président au défi du ministère d'Etat en tant que chef de l'Etat lui-même qui devient ministre ce n'est pas plus que ministre d'Etat C'est évident que le ministre délégué va être tout simplement comme un chef d'Etat major particulier et ça il ne décide de rien pour ça on a besoin d'un colonel major on a besoin d'un colonel major pour être simple et exécutant de quelqu'un parce que le président du Fasso ce n'est pas seulement la défaite il a tous les problèmes de l'Etat sur la tête un pays qui a une déliquescence totale ça c'est une évidence que sur tous les plans ce pays là et je dis le président a trop à faire on a l'impression que la théorie la théorie des moments des crises passe par ce genre de prise de ministère par la défense par le président en 2011 l'ancien président Blaise Compaoré avait pris la défense après les métieries on a vu en Guinée qu'on a créé Alpha Condé avec la défense en Côte d'Ivoire Soro Guillaume était premier ministre et ministre de la défense est-ce que ça ne voudrait pas dire que quand il y a des moments difficiles le chef de l'Etat préfère assumer lui-même pour pouvoir orienter ou être en tout cas plus proche de la situation c'est comme on l'a dit quelqu'un l'a dit les gens ils peinent la défense pourquoi c'est pas pour sauver le pays c'est pour sauver leur régime c'est pour sauver leur régime et au Burkina Faso on n'est pas à ça aujourd'hui ça je viens de lui dire on n'est pas à ça aujourd'hui ça n'est pas de sauver le régime de MPP il s'agit de sauver le Burkina Faso et sur ça je dis de manière globale sur le maniement mais c'est du loctofé c'est-à-dire c'est des demi-solutions on voit les problèmes au lieu d'apporter des solutions on apporte des demi-solutions qui ne vont rien résoudre aux problèmes mais qu'est-ce qu'il fallait déjà de mon point de vue si j'étais à sa place et même à l'intérieur de son gouvernement il y a des hommes capables on ne dit pas que tout est pourri et moi je dis dans cette situation-là et dans toutes les situations il faut prendre les gens par rapport à leurs actes on ne peut pas de manière globale condamner le système il faut voir les gens par rapport à leurs actes et je dis aujourd'hui enlever le ministre le ministre d'État le ministre de la Défense pour que ce soit le président qui prenne ce poste-là moi je dis c'est une très mauvaise opération même si par ailleurs pour l'opposition ça peut être très bon du pain béni parce que maintenant si les solutions ne sont pas s'il n'y a pas des solutions à la crise sécuritaire c'est Rochmar Christian Cabreau qui est directement indexé et puis de deux sur la question de la sécurité on va passer la parole à M. Kyrén il faudra préciser que l'Amizana était ministre de la Défense aussi d'accord après les événements de 1966 il était ministre de la Défense chef de l'État ministre des Affaires étrangères et donc ce n'est pas une première il faut aussi préciser que le ministre délégué auprès du président du FASO est l'équivalent du ministre d'État dans la hiérarchie vous avez par exemple le premier ministre le ministre d'État les ministres délégués auprès du président du FASO les ministres délégués auprès du premier ministre les ministres ordinaires les ministres délégués auprès d'autres ministres et les secrétaires d'État donc un ministre délégué auprès du président du FASO c'est pratiquement l'équivalent d'un ministre d'État parce qu'il ne rend compte qu'au chef de l'État il ne rend pas compte au premier ministre. Donc, cela dit, moi, de mon point de vue, le changement de ces deux ministres ne résout pas le problème. Parce que le problème qui s'est posé, c'est quoi ? Ce n'est pas un problème technique qui se résout au niveau des ministères. C'est un problème d'ensemble qui touche à la vie même de la nation et à la sécurité et à la liberté des citoyens. Et ce problème-là ne se résolve pas au niveau d'un ministère particulier, mais au niveau de tout le gouvernement. Ils en ont discuté en conseil des ministres, etc. Donc, c'est un problème transcendantal. Et de mon point de vue, c'est tout le gouvernement qui devait sauter, afin qu'on recompose un gouvernement de combat pour faire face au problème. Parce que ça remet la légitimité, non seulement de tout le gouvernement, même du président du Faso. Le problème qui se pose, ça remet en cause même la capacité du président du Faso à faire face à ce problème. Donc, c'est pour ça que, moi, je suis d'accord avec l'opposition qui revendiquait un changement de premier ministre. Est-ce qu'on ne dit pas une chose et son contraire ? On dit que ce n'est pas une affaire d'hommes. Et on dit qu'en même temps, il faut tomber tout le gouvernement pour remplacer, pour mettre des hommes encore. C'est pour dire que ce n'est pas une affaire d'hommes. Oui, mais ceux qui vont venir, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils seront nettement... C'est une question... Mais, M. le Président, moi, j'ai déjà dit... Dans son schéma actuel de vision par rapport à la crise, par rapport aux situations, qui que vous soyez, vous ne pourrez rien faire. Donc, il faut carrément remettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et cela va se passer, doit se passer par la décapitation de la hiérarchie militaire et du système politique. Vous savez, il y a des jeunes officiers très compétents, mais qui ne peuvent rien faire parce qu'ils sont chapeautés par des officiers supérieurs, mais qui ont une autre façon de faire. Je vous rappelle l'histoire, n'est-ce pas, de Napoléon. Napoléon était jeune lieutenant. Les généraux, nous, ont donné un plan pour aller chasser les Anglais de Toulon. Les Anglais occupés de Toulon. Napoléon a pris le plan des généraux, l'a déchiré. Il a conduit son propre plan. Il a été chassé les Anglais. Et de là, le lieutenant est devenu général. Est-ce que vous avez... Non, c'est pour... On a des Napoléons ici. Donc, ça pourrait expliquer que le chef de l'État, si vous dites, par exemple, qu'il y a des problèmes au niveau de notre armée, qu'il faut décapiter, est-ce que cela n'expliquerait pas que le président, en tant que chef de l'État, prenne le lieu... Il a déjà fait ses preuves. Il a déjà fait ses preuves. Il a déjà été ministre de la Défense. On a vu comment ça s'est passé. Et je peux vous dire qu'on a des Napoléons dans notre armée, mais qui sont étouffés par... Mais, si vous vous coupez, mais Napoléon, après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a renversé le... Mais le directoire, il a instauré un autre régime. Il a instauré un autre régime. Donc, on va aboutir encore à réponse. Un régime de combat. On va aboutir à réponse. Un régime de combat. Parce que, nul était l'erreur, n'est-ce pas, d'aller envahir la Russie, mais Napoléon avait déjà dominé toute l'Europe. Donc, c'est pour vous dire que c'est des hommes qu'il faut mettre pour régler le problème. Et dans le système actuel, là, de bureaucratie, militaire, politique, etc., changer un ministre ne résout pas le problème. Donc, c'est pour ça. Il faut donner les commandements aux compétences qu'il faut. Mais regardez, par exemple, quand il y a eu le coup d'État de Diendéré, comment ça a été contré ? C'est des officiers de seconde année qui ont pris leur responsabilité. Alors, si on s'en tenait, n'est-ce pas, aux officiers supérieurs qui étaient là, n'est-ce pas, dans leur position, qui voulaient défendre, on n'en serait pas arrivé là. Et moi, je vous dis que nous avons des Napoléons dans notre armée, mais qui sont étouffés par la hiérarchie militaire et par la hiérarchie bureaucratico-politique. C'est à ces gens-là qu'il faut faire appel pour régler le problème. Et je vous dis que si on donne la parole, si on donne les moyens à ces gens-là, le problème sera résolu en quelques mois. D'accord. Évarice ? Non, mais pour moi, il ne s'est pas agi uniquement que d'une chaise, de trucs musicals. Parce qu'au-delà, quand vous prenez, par exemple, l'arrivée du ministre délégué, c'est quand même... C'est une nouvelle, en fait, comment dirais-je ? C'est une nouvelle donne. D'abord, c'est un militaire, c'est un officier du Serail. Et il est à côté du chef de l'État. En fait, quand j'ai comparé avec l'idée du chef d'État-major particulier, ça veut dire, effectivement, il est rattaché directement au chef de l'État, mais pour les aspects d'opérationnalisation. Si lui, il rapporte, en fait, à la hiérarchie militaire un plan à exécuter, mais je ne pense pas qu'il y aura des débats ou des discussions, ça peut quand même gagner du temps et de sauver des vies. Et en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de faire, en fait, retourner les... de créer les conditions nécessaires pour que les déplacés puissent... Enfin, les conditions de sécurité, pour que les déplacés puissent réintégrer les zones. Parce que tant que les zones, en fait, ou non occupées seront toujours là, c'est des problèmes, parce que ça augmente encore les problèmes de sécurité. Maintenant, comment on fait ? Et c'est comme je l'ai dit, parce que vous savez bien que dans l'organisation, la gendarmerie, normalement, est localisée un milieu, je pense, comment dirais-je, dans les milieux, un milieu rural, enfin, agglomération urbaine. Et moi, je sais que... C'est vrai qu'on n'était quand même pas encore des adultes, mais nous, c'était peut-être l'interruption. En 83, il y avait des projets. Parce que les quels nous sommes attaqués, là, c'était connu, hein. Et Nassumbu, autre là. On devait développer des pôles de gendarmerie très puissantes. Et moi, je sais que j'avais des connaissances qui n'étaient que... Nassumbu était gardé, à l'époque de 74, pas des officiers. D'accord. Bon, donc, vous savez, le problème, quand on en parle, ça ne date pas de maintenant, c'était, en fait, ça s'est déstructuré. C'est un problème qui date de depuis longtemps qu'on a laissé. Et voilà, c'est devenu comme ça. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Touré, Oumar, qui appelle le bobo du lassot, sur la marche du CFO. M. Touré. Bonjour, comment appelez-vous ? Nous allons très bien ici. Bien, permettez-moi de dire tout simplement par rapport à la question des immodages, la vraie motivation, puisque je ne vais pas attendre sur le plateau, mais c'est des motivations qu'il ne peut pas donner. En fait, comme Sankara le disait, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. En même temps que ces valets locaux, moi, je dirais ici, les alliés de l'impérialisme, enfin, ceux qui aiment martyriser leur peuple, pour les défendre, ils ont décidé de récupérer, justement, les aspirations du peuple. Et le CDP, avec son président, qui constitue le chef de file de l'opposition, est justement dans ce rôle-là. Il est sûr que ça fait peur à celui qui est au pouvoir, puisqu'il vient du même CDP. Et donc, il décide, pour faire plaisir, pour calmer, justement, cette ardeur-là, de nommer, justement, en fait, de limoger, et puis de se nommer lui-même. Et comme il a peur des militaires qui ont voulu défendre le CDP et tous les partis qui avaient été écartés des élections, bien, il décide de prendre lui-même le militaire de la défense. Mais comme la solution est forcément militaire, et qu'il a besoin lui-même d'un militaire pour servir d'intermédiaire entre lui et la troupe qui est sur le terrain, il a pris un militaire. Mais comme vous le savez, lui, où l'on a dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et moi, je vais au-delà, je dis, gare à lui, il se donne, parce que, comme l'a dit Lengani, comme l'a dit Inoussa, eh bien, le vrai peuple a toujours revendiqué pour ses accueillages et déjà dans la rue, et pour pas qu'il soit étonné d'une révolution, voilà pour ce qui concerne le Limoussa. Maintenant, pour venir à la marche, M. Kelem, M. Kelem, s'étonne qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde. Mais il ne pouvait pas y avoir beaucoup de monde, puisque ceux qui étaient dans la rue avant, qui ont toujours crié, que ce dépré ne l'avait jamais apporté son soutien. maintenant que ça commence effectivement à chauffer, on présente des balais comme si c'était pour balayer le régime, alors que, eux, il y a des contentions contre eux qui n'ont pas encore été résolues. Ni dans le procès, ni dans la réconciliation qui réclame la justice. D'abord, eh bien, il faut choisir son camp. Et c'est là qu'il l'a gagné à raison. Il dit que les gens ne retiennent pas des leçons de l'histoire parlent du parti au pouvoir. T'as eu l'ont retenu. Quand les gens brandissent des balais, il faut rapidement changer de camp. Le peuple a toujours raison. L'église, il dit qu'il veut jouer le contre-pouvoir, c'est le meilleur, mais peut-être que pour ceux qui contiennent blesse, il faut parler à une autre raison. Donc, le peuple étant mobilisé, personne ne peut arrêter le peuple. Je vous l'ai dit, aucun armement ne peut arrêter un peuple convaincu de ses aspirations et qui ne se bat pour cela. Et les patriotes ont certainement entendu les appels à ne pas confondre la lutte pour les aspirations du peuple et une lutte pour se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi donc il ne pouvait pas y avoir beaucoup de monde. Maintenant, quand on voit l'engani lui-même appeler à la libération de Dengere, c'est comme si Dengere était la solution. J'ai déjà dit Dengere est nul. Non, pas que je ne reconnais pas la qualité de l'homme. Pour moi, le trio Dengere et Blaise Compaoré et Thomas Sankara, je les appelais les intrépides cavaliers de peau parce qu'à l'époque, ils le méritaient. C'était de vrais patriotes, de vrais justiciens. Ils se sont battus sur le terrain. Mais la fin de l'histoire, vous le savez, les uns ont trahi l'autre. Il est mort. Et la réalité a changé. Si Dengere n'était pas nul, il ne devrait pas être en prison. Blaise Compaoré ne devait pas être à Yamsoukro. Et bien, comme Dibir Basolet, ils auraient pu se faire pour devenir des présidents et bien se comparer leur premier ministre. En ce moment, on aurait la paix au Burkina. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont nuls. Donc, politiquement, ils sont nuls. Mais je reconnais la valeur militaire de l'homme. Et ce n'est pas une raison pour le libérer. parce qu'en ce moment, on va garder toujours le but, la suspicion entre les gens. Merci, M. Touré, pour votre intervention. Oui, Maris, c'est plus de l'ingénieur. Non, le droit à la fin, il dit qu'il reconnaît la valeur militaire de l'homme. Mais je pense qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Le pays est en danger. Dengere, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Même moi, sous, je pense, le Fonds populaire, j'ai reçu des cours de matraque à l'université. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Les gens n'ont vu que sa fonction de, comment dirais-je, d'aide de crainte ou alors de protection, la garde sécuritaire. Mais au-delà, il y avait d'autres fonctions, la lutte anti-terrorisme. Et moi, c'est ce volet-là qui m'intéresse, chez l'homme. Parce que les terroristes, ça n'a pas apparu comme ça, avec Sini Hilo. C'est comme il l'a dit, les chercheurs en ont parlé, des trucs. Et c'est des individus qui ont les informations, qui ont les réseaux, qui ont les connexions, que ce soit lui ou bien le général Bassolet. On ne peut pas les... Enfin, je ne sais pas, d'un trait de plume, dire, bon... Comme le général Zida égale. Voilà, donc, c'est ça. Comme le général Zida, si vous voulez. Comme le pays est en danger, bon, je pense qu'il faut taire quand même certaines inimitiés et puis voir si on en a besoin, s'ils peuvent contribuer, s'ils peuvent aider à sauver des vies Burkinabé. Ça, je trouve que c'est ça qu'il faut mettre en avant. D'accord. Et Négani ? Oui, j'ai été interviewé au cours de la marche et j'ai demandé, effectivement, que le général Gilbert Gengri soit libéré, que les militaires qui sont en plus en plus en plus soient mis en contribution, que les militaires à dire soient mis en contribution parce qu'il y a juste la nation entière qui est en danger. Moi, je crois qu'il faut qu'on aille au-delà. Si on est capable, et je l'ai dit, de libérer des djihadistes, des présumés assassins, des gens qui ont le sang sur la main, c'est notre fils, c'est les fils de ce pays. si on est capable de le faire, des ennemis indéclotables qu'on libère en n'ayant pas la garantie qu'ils ne vont pas revenir, et c'est même sûr qu'ils vont revenir, si on est capable de faire ça pour libérer des gens, pourquoi ne pourrait-on pas taire les haines et même éventuellement justifier pour permettre de mettre en contribution des fils de ce pays-là qui ne demandent que ça ? Il faut créer les conditions, les garanties pour qu'effectivement ils fassent ce qu'ils disent qu'ils veulent faire et que ça peut effectivement aider l'ensemble de la population. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage. Toutes les nations ont eu des drames. Il n'y a pas cette nation-là qui n'a pas eu des drames insolubles pratiquement. Il a fallu des dépassements de soi pour arriver à des solutions qui permettent d'apporter des réponses aux revendications principales. La revendication principale aujourd'hui, ce n'est pas entre Djengueret et le peuple Burkinaabe, c'est bien entre le peuple Burkinaabe et les djihadistes. Et dans cette contradiction-là, Djengueret a sa place. Merci, Dengari. On prend notre second téléspectateur, Adama Ouedraogo qui appelle Ouagadougou sur la match-meeting du CFO. Oui, merci. Allez-y, monsieur Ouedraogo. Allô, oui, merci. Dans deux heures, moi, je vais remonter une chose. Personne n'a parlé de Burkinaabe qui sont impliqués dans ce terrorisme-là. Vous m'attendez ? On vous attend, monsieur Ouedraogo. Allez-y. Alors, je dis personne n'a fait qu'à des nationaux qui sont dans ce terrorisme. Ça veut dire que des véritables problèmes se trouvent à ce niveau. Nous dormons ici avec nous, des terroristes qui se camourent et nous n'avons pas ce qui. Et c'est là le vrai danger. On a beau faire, sans qu'on ne va pas démarrer les nationaux qui font partie de ce terrorisme-là, de la peine de faire. Comment vous avez su qu'il y a des nationaux qui sont camouflés ici ? Non, mais, monsieur Ouedraogo, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ah, d'accord. Mais il faut dire comment vous l'avez reçu. Vous êtes un ministre, vous le savez mieux que moi. Non, je ne le sais pas. Moi, je viens d'apprendre. Attends, vous savez qu'il y a des nationaux. Moi, vous n'êtes tous les boss. Mais comme vous dites qu'ils sont camouflés. Je voulais faire les bonnes mains, je me garde. Je ne dis seulement qu'il y a des nationaux d'idats. On n'a pas été un lobo. Un lobo, c'est quoi ? Bon, bref. Encore, je n'ai pas compris pourquoi le discours du président n'a pas été entendu par les chefs-là. Je m'explique. Lorsque le président du Poisson s'adresse à la nation, il y a au préalable le drapeau national qui est présenté. Il y a l'hymne national qui commence par mes chers compatriotes et il termine par vivre la nation. Je crois que c'est très, très jeune, terpérateur. Dans son appel-là, il n'a pas appelé quelqu'un de venir dédié à préciser son champ, mais à soutenir son programme politique. Il a juste parlé de ce que nous savons étant comme la situation sécuritaire. Il avait l'air de faire tout le monde. Et je crois qu'il était dans son droit de faire cet appel-là. Alors, pourquoi son appel n'a pas été entendu et respecté ? En tant que chef d'État ou pour vous, ne pas dire, en tant que chef de famille, quand le chef de famille dit, mes enfants, venez, on va faire ça, je pense que le minimum qu'on puisse faire pour son respect d'abord, c'est de respecter ce qu'il a dit et de voir comment on va faire. dès que chacun se trouve son compte à quitter la table de négociation pour aller se retrouver dans la rue pour dire que nous nous voulons ça, pourquoi ne pas exposer tout cela au bout de la table de la négociation ? D'accord. M. 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 Mengani dit clairement que les militaires ne peuvent pas se combattre pour un régime, je trouve là, il n'a qu'à réguler sa position, ce n'est pas dans ce sens qu'il faut dire. quand on est vraiment à un certain âge-là, on doit mesurer ce régime. Vous avez bien dit, M. Mengani a bien dit que les enfants ne peuvent pas se battre pour un régime. Il a dit aujourd'hui la même petite place. Non. On ne se bat pas pour un régime, on se bat pour la nature. Ce n'est pas parce que M. Kabouane est au pouvoir, vous allez dire qu'on ne se bat pour son régime, non. Non, non, non. Merci, M. Boudreau. Merci, M. Boudreau. Ici, chacun est libre de donner son opinion. Donc, il ne faut pas faire la morale aux uns et aux autres ici. Chacun est libre de donner son opinion. Comme vous êtes libre de donner votre opinion, vous ne pouvez pas être d'accord, mais c'est aussi qu'il faut accepter ce que disent les gens. On est vraiment au terme de l'émission. Une seconde. Je vais lui dire avec force à M. que les enfants ne vont pas mourir pour un régime. Ils peuvent mourir pour leur nation. Si c'est pour mourir pour le régime, ils ont les gars du MPP là pour le faire. Si c'est pour la nation burkinabée, les enfants peuvent se battre jusqu'au 100% mais c'est pour le régime que les gens du MPP se battent pour ce régime. Merci. Ça c'est une réalité et je n'en ai pas une seule virgule sur ce que je viens de dire. Merci. On respecte les opinions des uns et des autres ici. On est vraiment au thème de cette émission. Je voudrais vous remercier de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité en tout cas continuelle et habituelle. Et merci à tous ceux qui étaient sur ce plateau, mes invités. Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être passé sur ce plateau. Evalice Faustin-Consebo, Evalice Faustin-Consebo, connexion médias, président du siècle de l'Eveille qui est une association de défense des droits de l'homme juste à sa droite. Inoussa Ouedraogo, journaliste, directeur de publication de Ben Re. Merci Inoussa d'être là. Et puis enfin, Maître Kelem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRIC et le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada